bonjour nous sommes bien à los angeles et là il est juste là ça c'est moi ça c'est ma tête voilà voilà on voit plus la skyline bravo et on va où on va essayer d'aller voir donc les étoiles des stars là là parce qu'on les avait pas vu la dernière fois qu'on est venu à los angeles on était plutôt resté sur santa monica tout ça tout ça et puis voir un peu peut-être si on peut croiser des stars à beverly hills qui sait vous avez bien dormi les enfants à le downtown on le voit là voilà la skyline quelle accélération la voiture ah ouais mais c'est un bonheur de conduire ça alors attendant un miles hop là je le double un peu large parce que franchement voilà on est bon et là j'ai pas le droit par exemple vu que là c'est un peu de pointe on n'a pas le droit de tourner ici là c'est marqué la signalétique aux états unis la signalétique aux états unis au canada ça nous avait surpris mais elle peut changer au fur et à mesure des heures de la journée voilà donc faut être très attentif qu'il est beau ce pont ouais vous allez être qu'on a dû le voir dans des films on passe dessus ouais c'est pas dans ce film de soit où ils sont au dessus de celui-là c'est là il ya plein d'entrepôts aux alentours en fait dans le temps de los angeles c'est pas là où les gens habitent alors les gens travaillent et il fait un bon temps de los angeles d'hiver quoi bien couvert bon hier on a eu tempête de savent là ils annonçaient des tempêtes encore donc donc voilà il n'y a pas trop de monde non 10 heures du matin c'est calme ouais n'a pas d'hiver c'est dé maille au maille au maille au maille au maille j'ai fait un breakable Musique On est venu se garer, on est à Hollywood Boulevard, on a trouvé un parking, c'est 8 dollars la journée, sécurisé, donc on peut laisser la voiture. Allez un petit peu profiter d'aller marcher sur les étoiles. Toi tu veux chercher Tom Holland ? Ouais. Je ne suis pas sûre qu'il a encore son étoile, il faut qu'on vérifie. On va essayer de trouver The Rock, on va essayer de trouver Marty McFly. Marty McFly, je ne sais pas Marty McFly. Je sais. Et Zendaya, tu crois qu'elle en a une ? Je pense, oui. Bon, on va voir ça. En tout cas, la route est fermée là-bas, on ne sait pas pourquoi, on va essayer d'aller voir. Et puis on va aller voir aussi les empreintes de pied. Go ? Il va y avoir une nappe avec toutes les étoiles je pense. Peut-être. Allez, on y va, il faut qu'on descende déjà. Mais là, vraiment, ça fait très film d'être sur le toit du parking. C'est là où, en général, il y a des règlements de comptes, des meurtres et des deals de drogue. Allez, c'est parti. Toum toum toum. C'est la réclame. C'est ça. C'est la réclame publicitaire, voilà. Bienvenue, puisque nous voulons vous parler d'assurance voyage. On est en train de terminer le voyage aux Etats-Unis et on vous le répète souvent, les frais de santé ici sont... Très élevés. Exorbitant, c'est le mot que je cherchais. Ouais, pour vous donner un exemple, on a eu des amis, leur fille s'est cassé le bras. Et ils en ont eu pour la Medixom de... 8000 dollars. Américains. C'est ça, quand même un budget très important. Donc, avoir une assurance santé, surtout dans des pays comme les Etats-Unis ou le Canada, c'est très recommandé. Oui, et puis même nos autres amis américains qui, eux, dépendent du système public. Mais en fait, quand tu arrives à l'hôpital, on va te demander soit ta mutuelle, soit ta carte bleue. Et avant ça, on ne te soigne pas. Donc, vraiment, c'est quelque chose de très important. Et vous le savez, Shapka est notre partenaire santé depuis qu'on est aux Etats-Unis, depuis un bon moment maintenant. Et on voulait vous parler rapidement d'eux, puisque les vacances approchent. Soit vous êtes en projet pour des vacances, donc des voyages de moins de 3 mois. Vous pourrez cumuler plus de 10% de remise sur vos contrats. Soit vous êtes en train de préparer vos caps student, donc tout ce qui va être voyage à l'étranger, permis vacances travail ou un tour du monde. On vous invite à cliquer sur les liens en description qui sont des liens affiliés. Ça vous permet de cumuler des fois même jusqu'à 15% de remise famille. Et puis nous, ça nous permet de toucher une petite commission qui ne change rien à votre prix d'achat. Voilà. Donc, une fois que cette réclame est finie, on va reprendre la suite du blog. A little different than all the rest, a quite old-fashioned where I had sometimes played chess. And when I'm out, I'm looking for that vintage flame. But all complexions that I adore, so hard to find, they seem impossible to score. So I dream of, to someday find that vintage love. I kept on looking, but everyone's such a bull. Fais voir ? Les pieds, les pieds qu'il a. Les pieds tout simplement. Ah ouais, t'as des pieds à côté. Moi je dois peut-être avoir ces pieds, fais voir. Ah non, il te bat. Ah non, on peut voir les mains. Et pourtant t'as des grandes mains. Ah ouais. Il te met une phalange ? Il mesure 2 mètres. Alors, qui est Cid ? Cid en fait, c'est le créateur du Chinese Theater et de l'Egyptian Theater. C'est pour ça qu'il est mort en 1950. En fait là, on est à Londres, où il y a les stars qui mettent les mains et les pieds dans le béton. Et en fait, il y en a beaucoup qui datent des années 30-40. Il y a marqué tous Cid. Et on se disait, mais qui c'est Cid ? Et bien en fait, Cid, c'est le créateur du théâtre. Et après, en fait, il y en a eu peu dans les années 60-70. Et il n'y a vraiment que les grosses, grosses stars actuelles. Comme il y a Twilight, il y a Harry Potter, il y a Star Wars, il y a Vin Diesel, Dwayne Johnson, The Rock. Qui nous vivent, qui eux ont vraiment ici, il y a Steven Spielberg, Jerry Bruckenheimer qui est un grand producteur. Il n'y a vraiment que eux qui ont leurs dalles avec leurs pieds, enfin avec leurs empreintes et la date et ils signent. Il y en a très peu. En fait, sur le World of Fame, il y en a énormément. Mais ici, devant le Chinese Theater, il n'y en a pas beaucoup et c'est vraiment que les énormes stars. Ou alors des stars des années folles, des 1920-1930 que nous, on connaît assez peu en fait. Donc voilà, mais c'est très intéressant. Il y a Judy Garland, voilà. Oui, mais on en connaît peu par rapport à celui-là. Dans les noms qu'on connaît, c'est ce que je te dis en fait. Il y a Cary Grant, Judy Garland et aujourd'hui, c'est les vraiment gros blockbusters. C'est bien au-delà des stars, c'est des blockbusters. Ouais, non. Grosse prod. Il y a Steven Spielberg, il y a Michael Jackson par exemple. Mais Michael, c'est Michael. Mais Donald Duck. Ah oui, je ne l'ai pas vu, il faut que j'aille le voir. Il y a Donald Duck et Star Trek. Je vous le montre, je vous le montre. Ouais, c'est soit les grosses séries. Je vous montre Donald Duck, je ne l'ai pas trouvé. Bon, on se remet en route, c'était rigolo comme expérience. Il y a quand même énormément de monde. On ne va pas vous le cacher, ça parle toutes les langues autour de nous. Espagnol, anglais, japonais. Il y a quand même énormément de monde. Ça contraste un petit peu avec Casagrande, Arizona. Liam, il ne regarde toujours pas où il va, comme quand il avait 5 ans. Voilà. Et grosse prod, ça clignote, il y a du monde. C'est rigolo. Voilà. Et j'ai vu Elton John. Enfin, pas lui, son étoile. J'ai même vu, comment il s'appelle, Patrick Choisy. Je suis trop contente. Par hasard, on cherchait. Et en fait, Bastien a expliqué que les stars doivent accepter et doivent payer leur étoile. Ils se rendent disponibles pour la cérémonie. Pour l'étoile. Oui, pour l'étoile. Oui, on va y aller. Et ils ne sont pas tous ok. C'est très bruyant par contre. Ils ne sont pas tous ok pour payer. Oh, Elton John. Voilà. Donc, il faut qu'ils payent et ils n'ont pas toujours tous envie. Put your hand inside ! Il y en a pas de grosses voitures. Un peu différent que tous les autres. Une petite fashions où je parfois jouais aux chevaux. Et quand je suis venu. Je cherche à trouver une vente. Musique Oh waouh ! Mince on voit pas, avec l'érosité, c'est upside down. Bon, il y a même une étoile particulière, c'est celle-là. Il y a l'étoile de Minnie, voilà, c'est trop chouette. Et ce cinéma est vraiment très très beau. C'est chouette. 14 juillet, vis-à-versa 2. Oui, 14 juillet, vis-à-versa 2. On sera en France. On le verra en français du coup. Voilà, donc c'était chouette. Hop là, petit tour. Et puis on va reprendre la route, on ne voudrait pas finir en retard. On va aller dire bonjour à Bernard quand même. On va essayer d'aller à Santa Monica, voir s'il y a notre ami Bernard, qu'on a rencontré ici il y a un an et demi. Et puis voilà, Hard Rock Café Chinese. On est vraiment sur l'Hollywood Boulevard. Il est où le hache de Hollywood ? Un jour, tu auras le tien ? Ouais. Donc ça ne vaut pas le coup de l'acheter ? Et... Action ! Ouais. Bon ben voilà, on ne va pas acheter les... On est dans le magasin de souvenirs, il y a tout ce que vous voulez. Oh là là, il y a tous les posters de Marilyn. Ouais. On ne va pas acheter ça. On peut y aller ? On a un avion à prendre. Bon, il nous reste 4 heures. Voilà. Donc on essaie de s'accélérer un peu parce qu'on voulait passer à Santa Monica. C'était chouette de prendre le temps sur Hollywood Boulevard, n'est-ce pas ? Oui. On a vu plein de trucs. On a vu Minnie ? Non, on n'a pas vu Minnie. Euh... Il y avait juste... Il se trouve qu'il n'y avait pas trop de gens pour faire des photos avec. Il y avait que des Peter Parker. Ouais. Un peu type. Il y avait une Minnie. Non. Mais elle est partie quand on est arrivés. Ah ben je ne l'ai pas vu. En voiture, je l'ai vu moi. Tu l'as vu partir en voiture ? C'est là ou c'est après ? Non, c'est là. C'est là. C'est là ? C'est là. Oui, il va traverser. Si, 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 il veut aller en face je pense. Il attend le son. Mon dieu. Il ne sait pas où il va. Alors, on est à la fois sur la route 66 et à la fois à Melrose Place. Voilà. Avant d'aller à Beverly Hills. On se fait toutes les séries en fait américaines. Ici, c'est un peu quartier bar. Ah voilà Beverly Hills. Ah oui ! J'ai réussi à avoir le panneau mais c'était tendu. Là, c'est des maisons très très belles, très très riches. Je vous tourne la caméra. Oui, merci. Oh purée, il ne faut pas passer vite là. Ça, c'est du tempest de compétition. Mais là, ce n'est pas les maisons des stars, c'est les maisons des riches. Ouais. Parce que les stars, ils n'habitent pas là que tu peux sonner chez eux. Il y a des portiers. Ah ouais, il y a des jolies maisons. Il y a tout. Tout est joli. Voilà, c'est un peu le quartier chic. Et encore ça, c'est... Là, c'est Beverly Hills facile d'accès quoi. Ce n'est pas les stars, c'est des gens qui ont de l'argent, c'est tout. Donc, ce n'est pas des gens connus, on va dire ça comme ça. Non, mais des gens connus, non. Ce n'est pas des gens connus connus. Non, mais là, ce n'est pas la maison de George Clooney, Bastien. Il y aura un peu de monde sinon devant. Non, c'est juste des gens qui sont... Qui travaillent peut-être dans le monde du cinéma, mais qui sont producteurs. Et encore, c'est petit. Quand tu es producteur, là, tu n'as pas ça comme maison. Ils ont quand même des sacrés bagnois. C'est quand même des sacrés maisons. Ouais, mais tout est à crédit ici, en fait. Bref. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti ! Non, il n'y avait personne dans la voiture. Hier, j'étais espantée que la voiture gère la vitesse. Mais là, on vient de voir encore mieux. C'est le prototype, mais qui est déjà en circulation. Oui, la preuve, on l'a vu. C'est la Google Car, la Waymo. Et en fait, on vient de la voir avec personne dedans. Personne au volant. Bon, là, il n'y avait pas de passagers. Non, mais il n'y avait même pas de passagers. Oui, il y avait quelqu'un qui dit « je suis sur un ordinateur pour tester ». Ou au cas où. Mais non, il n'y avait rien là. Donc, c'est les taxis autonomes. Donc, on a vu la livraison autonome tout à l'heure. Les petites boîtes qui roulent toutes les trottoirs. Il y a les piétons autonomes de livraison. Les voitures autonomes. Los Angeles, c'est vraiment la ville du futur. C'est n'importe quoi. Après, on dit ça, on est surpris. Et même plus, en fait. Comme les gens qui ont découvert le Minitel, tu vois, quand on était enfant. Bref, c'est vrai que c'est surprenant de voir cette voiture circuler avec personne dedans, quoi. Mais bon, c'est le progrès. Peut-être qu'il y a moins d'accidents quand c'est que… Mais ce que je disais hier, c'est que pour que les voitures soient autonomes, il faudrait qu'elles soient toutes connectées entre elles pour anticiper ce que les autres vont faire. Et ce n'est pas encore le cas. C'est ça, le problème. Le problème, c'est l'humain, en fait. On est faillible. C'est ça. 2 secondes. Elle est là. Est-ce qu'il y a quelqu'un dedans ? Non, il n'y a personne. Elle voit que tu es très près d'elle, tu crois ? C'est une jaguar, quand même. Elle veut faire quoi ? Il y a le clignot en piéton. Elle va où ? Ah oui, ça te dit qu'il y a un piéton qui passe ? Oui, c'est là-haut. En haut, ça le dit ? J'ai vu un piéton. Regarde, là. C'est incroyable. Attends, je veux m'attacher, moi, parce que... Ah, elle va chercher le gars bleu, peut-être. Regarde, elle prend le gars bleu. Oui, regarde. Non. Si. Non. Le volant se tourne tout seul. Ah, non. Ah, non. Ah, non. Demande-lui. Oh, là, là. Demande-lui combien ça coûte. Wow. Ah, c'est votre voiture ? Ah, c'est incroyable. Ah, c'est incroyable. Vous confie le voiture ? Ok, where do you go ? Santa Monica ? Yeah. We follow you. Non, mais on va pas le suivre. Il va de l'autre côté, en fait. Oh, là, là. Mais il a confiance. Il monte derrière, quoi. Ah, oui. Moi, je vais monter avec lui. Bonjour. Bonjour, je m'incruse dans ta voiture. Attends. Je suis toujours pas... Je sais. Alors, comment elle va sortir, là ? C'est ça que je sais pas. Comment elle fait pour voir quand est-ce que c'est bon ? Elle détecte tout. Oh, là, là. Parce que là, il y a de la circulation, hein. Elle connecte au feu, de la bouche. Mais je sais pas. Elle avance. Elle, c'est une Jaguar. Putain, c'est fou. C'est dingue. Il y a des caméras vraiment partout, hein, par contre. C'est pas chou. Non. Non, là, tu ne le repars. Bah, non, parce que, vraiment, elle ne peut pas y aller. Les gens, là, dans le cas... Là, elle devrait pouvoir. Bah, non, parce qu'il y a... Ouais, je sais. Elle va un peu s'engager. La chambre, ça fait, elle est impressionnée aussi, hein. Ah, oui ? Non. C'est la flamme. Ok, donc là, elle y va. Et nous, on va où ? On va de l'autre côté. C'est incroyable. Elle se s'insère mieux que toi. Grave. Oh, là, là, elle va tourner. Elle va changer de voix. C'est rouge, là. C'est quand même complètement fou. Bon, le gars, il n'allait pas. Finalement, il n'allait pas du bon côté par rapport à nous. On ne va pas le suivre deux heures. On a un avion à prendre. On voulait passer à Santa Monica. Donc, on va à Santa Monica. Là, on a fait une petite pause lunch. Mais c'est quand même fou de se dire que dans la circulation ultra dense, elle arrive à s'insérer de l'autre côté. Elle traverse ses quatre voies, quoi. C'est ça. Donc, vraiment, je ne sais pas comment ça marche, mais ça marche super bien. Et donc, le gars, il est pour ouvrir la porte, en fait, il a dû se connecter, en fait. Il a dû valider que c'était lui. Et puis, ouais, il est monté serein comme si c'était normal, en fait. C'est ça. Oui, à l'arrière. Mais je ne sais pas. Moi, ça me laisse sans voix. Est-ce qu'elle te parle, tu crois, quand tu rentres ? Je ne sais pas. Non, mais par contre, tu peux choisir la musique que tu mets. Tu peux connecter ton téléphone. Est-ce que Daphné, elle a vu un reportage dessus ? En fait, tu as la même chose que là, mais ici, en fait. Ah, le tableau de bord, il est derrière. C'est pareil. C'est fou. C'est vraiment fou. Et elle a fait tout le tour du parking pour pouvoir te prendre dans le bon sens, quoi. Bon, ben, les taxis, taxis, ce n'est pas un métier d'avenir. Moi, je vous le dis, vraiment. Les gens se plaînaient de Uber Eats, mais là, les taxis, ils ne sont pas prêts en France. Bon, allez, bref. Direction Santa Monica. Et le soleil est revenu, et c'est très agréable. C'est Koukou qui traverse. Elle traverse la rue. Tes petits cocos ? C'est Wally. C'est Wally. C'est trop mignon, moi. Moi, je les trouve trop chou. Le drapeau participe à la mignon d'Ing... On est clairement dans le futur. Le turfu. Le turfu, messieurs, dames. Attends, j'arrive. Les petits cocos, ils se croisent. Oh, il y avait deux petits cocos qui se croisaient. Mais c'était trop mignon. Ils se sont faits. Eh, salut ! Eh, check, check. Non, mais les petits cocos, là, les livraisons. Je sais pas, c'est fou. C'est vraiment fou. Les petits cocos ? Vraiment, non, mais on est dans le... Là, on est à Ocean Drive. Ocean Avenue. Sous-titrage Société Radio-Canada C'était trop mignon. Ça fait trop plaisir d'être de retour à Santa Monica, une plage qu'on connaît bien. Pour y avoir vécu quelques temps. C'est incroyable. Et on est venu voir Bernard. Voilà, on est passé de lui faire un petit bonjour avant de prendre l'avion. Mais c'est quoi ces pigeons ? C'est fou, c'est beau. C'est l'idée, c'est l'idée. Mais je sais, tu les nourris. Voilà, vous vous souvenez de Bernard, on l'a vu il n'y a pas si longtemps. On lui a fait la surprise. Bon, allez. Bonjour la France. Bonjour la France. On profite un peu. On va aller faire un tour à la mer et après avion. Je dis ça depuis ce matin. On va prendre l'avion mais on va finir par la rapide. Ça y est, on s'est changé parce que... Oula, ça bouffe beaucoup. On s'est changé parce qu'on sait qu'on va arriver en France et qu'il va faire froid. Donc j'ai ressorti le pantalon, on a mis les manches, on est prêts. On va enregistrer les bagages. On a déposé la voiture de location et on prend une navette parce que c'est quand même très loin. La location c'était à 10 minutes en navette. Et puis après on va aller s'enregistrer tranquillement. Allez go. Est-ce que tu as déjà roulé sur le tarmac avec une navette ? Non. Non. On a passé la sécurité. Ouais, nickel. Nickel, ils ont tout fouillé quand même. Donc pour information, si vous devez prendre l'avion, vous n'avez pas le droit de prendre de liquide. Ça, on le répète, on le répète. Vous avez le droit de passer la sécurité avec de la nourriture. Ça ne pose pas de problème du moment que vous la consommez avant d'arriver dans le pays d'atterrissage au cas où il y a des règles particulières dans le pays d'atterrissage. Je pense notamment quand on arrive aux Etats-Unis, on apportera peu de nourriture, notamment tout ce qui est viande, etc. Mais on peut passer la sécurité avec son repas. Donc là, nous on a pris des snacks et tout ça, parce que c'est des choses qui sont plutôt chères en général dans les aéroports. Et donc ça, c'était le bon plan aussi pour économiser et ne pas craquer sur le petit paquet de chips à 8 dollars à l'aéroport. Donc là, on est dans la navette et on attend parce qu'on est arrivé chez North à ce terminal-là. Mais en fait, on décolle d'un autre terminal. Comme l'aéroport de Los Angeles est immense, là, on doit prendre une navette pour changer de terminal. Donc on a passé la sécurité, on a enregistré les bagages. Et maintenant, direction le terminal pour attendre 3-4 heures. Je ne sais plus, ça va être très long là maintenant. Je ne sais plus, ça va être très long là-bas. Pour nous, il est 7 heures du matin. En fait, il est 16 heures et on vient de se réveiller. On est en train d'atterrir. Ça s'est bien passé. Il a dormi tout le long. Et bien, il n'a pas dormi. Elle fait style à la pas-dormi. Vous ne voyez pas, elle est là. J'ai échangé avec elle parce que je voulais le mur pour dormir. Bon, elle n'est pas arrivé. On vous retrouve en fin de vlog. Ça y est, on est en France. On est encore un peu jetlagué. Ça fait presque une semaine qu'on est rentré. Mais au jetlag, c'est rajouté ta sœur qui arrive. Voilà. Comment va-t-on finir ce vlog ? Deux minutes. Voilà. On vous retrouve donc en France. Ça fait à peu près une semaine qu'on est là. Oui, alors on a pris un peu de jetlag. Parce qu'il faut quand même savoir qu'on avait 9 heures de décalage, plus 12 heures d'avion, plus 3 heures de train, plus 4 heures d'attente. Donc on était bien jetlagué. À ça, c'est rajouté un petit grume de printemps. Oui, un petit virus qui devait traîner et qu'on a tous eu. Ça a commencé par Daphné, puis Liam, puis moi. Et ça a fini par toi, Audrey. Oui, je crois que ça s'entend. Je suis encore en rue. Mais alors, rien de grave. Mais ça nous a bien mis capout avec la récupération et le décalage horaire qui, dans ce sens-là, est horrible. Tous les gens vous le diront. C'est le pire. Vraiment, les 9 heures dans ce sens-là, c'est l'enfer. Donc on va essayer de finir de ce qu'allez-vous. Ça va, mais moi, vu que j'ai été malade, j'ai un peu dormi la journée. Du coup, je ne dormais plus la nuit. Bref, tout ça pour dire que, oui, en France, on a commencé à chercher le camping-car. Et ça avance. On vous en parle bientôt. En fait, on s'est dit que le plus simple, c'était peut-être de vous donner rendez-vous dimanche. Puisque là, on est sur un vlog bonus. Donc dimanche, on vous donne rendez-vous pour un live. Dimanche, je ne sais pas à quelle heure. Le soir. Le soir, évidemment. Ah, quoi qu'un live de midi. Mais non, parce qu'il commence à faire beau. Ça ne se voit pas là. Il y a une annonce moche. C'est une annonce moche, comme d'hab. Depuis qu'on est rentré en France, on n'avait pas vu de pluie depuis aussi longtemps quand même. Voilà, la météo. Vous nous aviez tous prévenus, mais bon, ce n'est pas grave. On ne voulait pas vous croire. Non, mais ça va, on est quand même dehors. On profite. C'est sûr que ça nous change de l'Arizona. Mais en même temps, j'ai envie de dire, tant mieux. Parce que 40 degrés, ce n'était pas gérable. Bref, tout ça pour dire qu'on vous trouve dimanche dans un live. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez évidemment vous abonner. Parce qu'on va encore continuer à partager des rénovations de camping-cars. Parce que vu notre budget, il ne va pas être tout neuf. Et des vadrouilles en France et autour. Voilà, pendant quelques mois. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire ? S'ils avaient aimé cette vidéo. Ils peuvent nous mettre étoiles en commentaire. Parce qu'on a quand même marché sur les étoiles d'Hollywood. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? On vous dit à dimanche. À dimanche, à bientôt. Salut, ciao. Ciao.